Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir si la marque de bloc-notes numériques Remarkable n'a pas du souci à se faire puisqu'un concurrent arrive en force et que ce concurrent est français. Mais avant tout, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos sans être abonné. N'hésitez pas à vous abonner. Vous savez, plus d'abonnés me permet de faire plus de vidéos, de tester plus de matériel. Et puis vous avez toujours des réductions sur les liseuses. Il y en a beaucoup en ce moment. Liseuse, bloc-notes numériques, etc. Tout ça, c'est dans les liens en description. Vous le savez, aujourd'hui on a de plus en plus de bloc-notes numériques avec des grandes diagonales d'écran comme ici. Une diagonale de 10 pouces, environ 10,3 pouces je crois. Ici c'est un lightbook noir et blanc. Vous avez également les nouvelles machines de chez Onyx. Cet excellent bloc-notes numériques couleur. Vous avez tous les tests sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et bien sûr, on peut imaginer que le leader aujourd'hui, en tout cas la marque dont on parle le plus, c'est Remarkable qui a sorti une version couleur qui ressemble un peu à ça. Et puis il y a évidemment la Kindle Scribe. Mais il y a un nouvel acteur qui arrive, qui est français et qui a décidé simplement de casser les prix. Voilà, directement. Comme ça, ils entrent en force sur le marché avec des prix moins chers que la concurrence. Mais attention, il n'y a pas d'écran couleur. Donc on va regarder ça ensemble. Et cette marque s'appelle Paper Slate. Et on va voir si Remarkable a du souci à se faire. Donc là, je suis sur le site de Paper Slate qui présente des beaux bloc-notes. Et vous le voyez tout de suite, on va parler directement des prix. Il y a deux modèles, deux disponibles. Le premier, c'est le Paper Slate à 349,99 euros. Actuellement, on précommande sur le site paperslate.io. Et là, Paper Slate Pro, le bloc-notes numérique Paper Slate Pro, qui est disponible à 429,99 euros. Alors, on est sur un nom en anglais, Paper Slate, mais une marque française qui a été créée par Michael Daran, créateur de la société Booking, que les plus anciens de la lecture numérique connaissent. Et aujourd'hui, Booking est une entreprise qui a été rachetée par Vivlio. Et apparemment, Michael Daran a décidé de relancer une nouvelle entreprise française autour de la lecture numérique des outils de travail de dématérialisation numérique. Donc, on va plutôt parler de bloc-notes numériques avec Paper Slate. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a en plus et quelles sont les différences entre les machines. Voilà, l'objectif de Paper Slate, c'est la prise de notes comme avec ces machines. Donc, c'est pour ça que c'est fourni avec un stylet. On a un écran à encre électronique de 10 pouces. Et là, je vais tout de suite un peu calmer tout le monde. 349 euros. Oui, c'est vraiment pas cher. Par contre, on n'a pas le meilleur écran à encre électronique possible, puisqu'on a une densité de pixels par pouce de 200. 200 pixels par pouce. Voilà. Sur les meilleures liseuses, aujourd'hui, on est à 300 pixels par pouce. Certes, sur des diagonales plus petites. Et évidemment, on a un écran noir et blanc. Donc, la définition, le nombre de pixels de cet écran à encre électronique n'est pas optimal. Mais en même temps, ce n'est vraiment pas cher. 349 euros. C'est à peine plus cher qu'une Biblio Inkpad Color 3. C'est à peine plus cher que la dernière Kindle Color Soft. Vous savez, vous êtes allé voir ma vidéo qui est très chère. Alors, certes, tout ça, c'est des liseuses couleurs. Mais c'est surtout bien moins cher qu'il y a concurrent chez Lightbook, Onyx, Remarkable et Kindle. Avec la Kindle Scribe aussi. Il y a une nouvelle version qui est sortie. Donc, c'est quand même moins cher. Mais on n'a pas des caractéristiques techniques complètement folles. On a un poids qui tourne autour de 400 grammes. Il n'y a rien de spécial. On a 32 giga octets de stockage. 2 giga de mémoire RAM. Alors là, je suis surpris. Ça peut être assez faible. Et on a 256 giga octets de stockage extensible. Un système Android 11. Peut-être qu'il sera possible d'installer de nouvelles applications. Il n'est pas mentionné la présence de Google Play pour ce prix. Donc, voilà, c'est vraiment pas cher. Ça va clairement prendre des parts de marché à Remarkable. Ça, c'est sûr, en particulier sur la machine noir et blanc. Mais ce n'est pas non plus un bloc-notes numérique de dernière technologie. Maintenant, on va comparer les deux. Parce qu'il y a une version Pro qui est un peu plus chère à 429,99 euros. Et qui va ajouter pas grand-chose finalement. Donc, un éclairage avec un filtre de la lumière bleue. Ce qu'ils appellent teinte froide à chaude. Alors, pourquoi ils n'ont pas appelé ça choix de la température de couleur au filtre de la lumière bleue ? On ne sait pas. Une étanchéité IPX8. 64 gigaoctets de stockage au lieu de 32. Un point un peu plus important. Voilà. Ici, on retrouve bien l'écran qui ressemble au papier avec la résolution de 1600 par 1200 et 200 dpi. Alors, j'ai dit que ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Mais c'est déjà largement suffisant pour lire des documents, annoter, etc. Et puis, c'est à peu près tout. A noter quand même une compatibilité avec les claviers Bluetooth et tout ce qui est clavier USB et souris USB grâce à Android. Bien sûr, il va falloir connecter un petit adaptateur sur le port USB-C. J'avais fait une vidéo il y a longtemps sur ce sujet et ça fonctionne plutôt bien. Alors, effectivement, le tarif de la machine de base 349 euros est vraiment pas cher. Il faut juste savoir que pour ce prix, vous n'avez pas les dernières avancées technologiques en matière d'encre électronique. Mais en tout état de cause, c'est quand même bien moins cher que ce que propose Remarkable. Donc là, je suis sur le site de Remarkable et comme vous le voyez, la version noir et blanc, elle commence seulement à partir de 449 euros avec le stylet. Qu'est-ce qu'on a comme accessoire ? On n'a pas grand-chose. Comme accessoire. Et puis, donc, ça veut dire que la paper sled est quand même 100 euros de moins. Et puis, on a quand même plus de stockage dans la paper sled. Donc, effectivement, je pense que sur ce segment de marché, la paper sled peut prendre des parts de marché à Remarkable. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, allez voir dans la description pour avoir des réductions sur les liseuses. 1th. 2th. 5. 5.